Qu'est-ce que la pulsation ? Avez-vous déjà vu un musicien taper du pied ainsi ? Il tape avec son pied de façon régulière. En fait, il marque la pulsation avec son pied. La pulsation est donc un battement régulier que l'on peut parfois entendre dans la musique lorsqu'un instrument la joue. Écoutons cet extrait. Dans cet extrait, un instrument joue la pulsation. Il s'agit de la grosse caisse. Écoutons-la isolée. Réécoutons à présent l'extrait initial en se focalisant sur la grosse caisse qui joue la pulsation. Dans cet extrait, la pulsation est donc jouée par un instrument. On peut donc l'entendre, mais ce n'est pas le cas de toutes les œuvres. rappelez-vous le premier exemple. On n'entend aucun instrument jouant la pulsation. Pourtant, le musicien bat et marquait la pulsation avec son pied. En cela, la pulsation est aussi un repère pour les musiciens. Avez-vous déjà vu un chef d'orchestre ? En plus de donner des indications à ces musiciens, le chef d'orchestre marque la pulsation. Cette pulsation est un repère pour tout l'orchestre. Ensuite, la vitesse de la musique dépend de la pulsation. Avez-vous déjà vu un batteur donnant le départ ? C'est lui qui détermine la vitesse de la musique. S'il donne un départ rapide, la musique le sera, et inversement. Prenons un exemple. Nous entendrons la pulsation, puis un extrait musical. Dans l'exemple suivant, la pulsation sera plus rapide, donc l'extrait musical le sera également. Nous comprenons à travers cet exemple que si la vitesse de la pulsation est rapide, la musique le sera également. C'est donc la pulsation qui détermine la vitesse de la musique. Pour finir, il ne faut pas confondre rythme avec pulsation. Dans cet exemple, la pulsation qui est en bas restera un battement régulier, tandis que le rythme interprétera sa partie. Nous entendons donc deux parties différentes, l'une qui est la pulsation avec son battement régulier, l'autre étant le rythme avec une partie musicale. Je retiens que la pulsation est un battement régulier, qu'elle est un repère pour les musiciens, que la vitesse de la musique dépend de la pulsation, et enfin il ne faut pas confondre rythme avec pulsation. ... ... ... ... ...